Salut tout le monde, c'est ça passe, c'est parti pour une nouvelle vidéo, on est contre un Sadida, on est avec la Feka, on va jouer feu, et j'adore ce mode feu sur Feka, c'est vraiment trop trop bien à jouer, c'est trop agréable, et on va faire quelques 1v1, alors d'habitude je joue plutôt en 3v3, mais en 1v1 c'est tout aussi bien, on est contre un Sadida du coup, ça n'est pas du tout son élément, on va vite voir ça, et je vais vous montrer un petit peu des variances peut-être que certains ne jouent pas trop avec, vous allez kiffer je pense, il y en a sur une map, c'est corps à corps, mais ça de toute façon les maps 1v1 ça va, c'est parti, il a l'initiative, alors ça déjà c'est pas mal, parce que normalement j'ai beaucoup d'idies, je suis à 2900, il a plus de 2900, d'accord, il a l'air d'avoir des petites plateaux gastriques, alors qu'est-ce qu'il va nous faire, Hydrosalie, je ne serais pas à vous dire l'élément pour l'instant, est-ce qu'il joue retrait, est-ce qu'il joue full terre, il y a beaucoup de Sadida full terre en ce moment, donc on verra bien, et pour l'instant il place juste son jeu tranquillement, d'accord, nous on va charger tranquillement notre ébène, quoi qu'en vrai je peux peut-être fumer la surpuit, je pense la one shot en vrai, il faut que fasse un bon jet, parfait, et j'ai flamish à mon pavois les gars, comme ça, l'ébène il passe directement en état 3, et vous savez ce que ça veut dire, l'état 3 sur l'ébène, ça signifie que le tour 2, on peut déjà mettre un ébène, et d'ailleurs le Sadida n'a pas d'ébène, on remarquera, mais si c'est un Sadida multi-éléments, c'est compréhensible, parce que quand tu joues multi-éléments, l'ébène est beaucoup moins fort, ils nous débuffent déjà, d'accord, est beaucoup moins fort que si tu joues mono-éléments, mais bon, c'est quand même bien d'avoir un ébène, mais voilà, l'ébène si tu joues multi, il va se taper du 150, du 100, si tu es mono-éléments, il va se taper du 300, donc c'est beaucoup plus intéressant, il nous met la malevodou, donc voilà, il est multi-éléments, enfin, il est plus feu haut, j'ai l'impression, et il commence à faire le travail du Sadida, mais on est en Capric, encore une fois, alors je sais que je fais énormément de vidéos avec, mais c'est tellement fort en fait, ce serait, en fait, ce serait mal joué de ne pas jouer avec, ce serait con, ce serait une erreur, donc voilà, c'est vrai, les gars, vraiment, donc là on va lui mettre l'ébène tranquillement, hop, la glyphe de Percep, et on va quand même s'approcher un peu, pourquoi on va le forcer à choper une ligne de vie sur nous ? Donc ouais, pour la Capric, toujours le même débat, oui, bah oui, ça peut, Capric, c'est trop chic, machin, ça fait partie du jeu, toutes les classes peuvent la mettre, alors évidemment, ça avantage certaines classes, ça en désavantage d'autres, mais en fait, ce serait, voilà, comme je le dis, ce serait mal joué de ne pas jouer avec, ce serait une erreur, ce serait un stuff pas optimisé, et moi j'ai envie quand même d'être optimisé, en tout cas sur ce Feka, là, pour l'instant, donc je joue Capric, donc tu vois, il vient me taper au cac, du coup, mais forcément, ça tape pas très fort, donc il met sa petite gonflable, on va peut-être essayer de s'en débarrasser de la gonflable, et je suis taclé, apparemment, d'accord, vous voyez qu'on la one-shot tranquillement, la gonflable, et là, on va commencer à faire les bails cheatés, l'égide, alors ça, c'est incroyable, ce sort, j'ai juste débloqué son ivoire avec un aveu, voilà, moins 2 PA, l'égide, c'est vraiment trop trop fort, moi, je joue qu'avec ça, la TP, c'est au revoir, maintenant, l'égide, franchement, toutes les classes, quasiment, c'est trop balèze, donc là, déjà, il va devoir, en fait, c'est deux tours, il peut pas me taper, quasiment, vu qu'en plus, c'est un Salida, c'est pas une classe qui a beaucoup de mobilité, donc quand je mets un égide, bah, il peut pas vraiment me sortir de l'égide, en fait, ce qu'il pourrait faire, ce serait d'infecter les deux, et taper, après, il taperait beaucoup plus fort, mais bon, voilà, quoi, c'est pas forcément simple à faire, pour l'instant, on le tacle, en plus, et il met sa folle, vous voyez que là, je suis invulnérable, c'est limite une immunité pendant deux tours, en plus, si j'ai envie, je peux protéger mon égide, avec, je sais pas, moi, un Ataraxie, par exemple, je sais pas si je l'ai, voilà, l'Ataraxie, je peux protéger avec, sa folle qui est placée, mais qui est beaucoup trop loin, mais de A à Z, même si on a pas enlevé beaucoup de points de vie, pour l'instant, c'est pas un problème, déjà, on va regarder, on va lui remettre un ébène, ça sera vite vu, hop, bon, je vais pas Ataraxie mon égide, je pense que ça ne sert à rien pour l'instant, et on va juste taper assez fort, parce que même s'il a 40% feu, c'est là où il a le plus de résistance, bah, les dégâts sont ultra présents, quoi, là, il prend vraiment tarif, là, il se prend deux ébènes, on le tacle, hop, 400 dégâts avec les deux ébènes, là, même s'il nous libait, et bah, on est toujours dans le glyphe de l'égide, du coup, il pourra pas tuer, en fait, c'est deux tours, vraiment, où je prends zéro dégâts, c'est beaucoup trop fort, c'est, ouais, vraiment, le FK, il y a plein de trucs vraiment balèzes, et pourtant, c'est pas une classe, voilà, quand tu vois un FK, bon, quand tu joues contre un FK, en général, tu fais putain chiant, il a du retrait, ou alors il va tanker, machin, mais, en fait, c'est pas une classe si forte que ça, en général, mais, là, franchement, le mode feu, en fait, déjà, c'est une classe qui a pas de debuff ni d'erosure, donc, déjà, ça sera forcément pas la meilleure des classes, mais, moi, en tout cas, je trouve le gameplay super sympa, très agréable à jouer, en tout cas, sur le mode feu, c'est vraiment cool, donc, franchement, un pur kiff, on va relancer la fortification, les gars, j'aurais bien essayé de one-shot sa folle, il faut que je fasse un gros crit, c'est pas impossible, je sais pas si ça vaut le coup que je la tente, en fait, parce qu'en vrai, elle m'a toujours pas infecté, donc, en vrai, pour l'instant, je vais pas tuer la folle, après, faire quand je tape, je la tue pas forcément, c'est ça le problème, je pense que là, on va tout simplement taper, vous voyez que depuis tout à l'heure, j'ai même pas lâché de bouclier FK ou quoi, vraiment, je fais beaucoup de vols de stats intel, ça, c'est un truc très fort aussi, c'est que vous volez énormément d'intel, regardez combien je vais voler en tout, 340, du coup, j'ai plus 340 d'intel, et vu que c'est un Sadida feu haut, bah déjà, l'élément feu, il peut un peu l'oublier, en fait, parce que là, il a plus d'intel, là, vraiment, je pense qu'il y a 200 d'intel grand max, et du coup, tous ces sort-feux qu'il va lâcher, c'est bye-bye, quoi, j'ai envie de te dire, donc là, est-ce qu'il va nous débuff ? Je sais pas, même pas, donc il met des petits fléos à moins 100, pourtant, on a pas beaucoup de res, comme d'habitude, les modes en capric, les gars, vous me connaissez, les res sont pas très élevés, par contre, j'ai énormément d'intel, enfin, là, j'ai combien, là, tu auras 1400, parce que j'ai, voilà, j'ai 1500 d'intel, parce que j'ai les boosts du vol de stats intel, de base, j'en ai 1200 d'intel, hein, donc la folle qui met moins 1, on peut quasiment le tuer, hein, parce qu'on lui remet encore un ébène, et encore une fois, on va lui voler de l'intel, hop, 700 dégâts sur du 40% de res, hein, c'est pour vous dire vraiment que ça tape très 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 fort, et là, c'est pas impossible qu'il meurt, je sais pas combien d'ébènes il a, et il a 2 ébènes, donc pour moi, il va peut-être mourir, en fait, je vais pas finir à son cac pour proc les ébènes à distance, et non, il y avait le Dococo qui l'a sauvé, effectivement, je vais zapper le petit Dococo, mais ça leur changera rien, honnêtement, le match est complètement plié, le pauvre Sadie peut pas faire grand-chose, et voilà, c'est juste pour montrer que le Fekka a sa place dans le PvP game, parce que franchement, j'en entends pas trop souvent parler du Fekka, et je sais pas, alors à mon avis, quand je vais jouer contre des classes, je sais pas, full debuff, full héros, je vais plus galérer, on va essayer de croiser des classes à érosion, un petit peu voir ce que ça donne, on verra, des classes qui tapent au corps à corps, des trucs comme ça, mais en tout cas, voilà, dans ce genre de match-up, en fait, Fekka, la contre Kra, contre Sadie, ce genre de classe, franchement, c'est au calme, quoi, enfin, peut-être pas tous les Sadie, on verra bien, en tout cas, celui-là, ça passe, bien joué à Hydrosalie, et encore une fois, voilà, le mode feu, il y aura des replays sur Sapo2, pour ceux que ça intéresse, peut-être plus en détail, le mode feu, du combat 3v3 avec le Fekka en mode feu, parce que j'adore trop, quoi, franchement, c'est trop agréable de jouer le Fekka, Fekka, feu, même le Fekka d'autres éléments, d'ailleurs, est très très bien, donc là, on va le tuer tranquillement, on voit que les dégâts sont vraiment présents, parce que le Sadie, il avait des bonnes raids, il avait 40% de raids, moi, j'avais que 15% de raids, il y en avait 40, mais, bah, on le gagne, parce que, voilà, évidemment, il est ben, il avait pas d'ében, mais, même s'il avait un ében, là, les gars, on va pas se mentir, ça changeait rien, parce qu'il jouait multi-éléments, et il aurait tapé très peu son ében, donc, voilà, on se retrouve pour un prochain combat, tout de suite. On est parti pour un deuxième combat, et contre un Nupermage, donc là, déjà, un peu plus compliqué, enfin, dans le sens où il y a du débuff à tous les tours, et contre un Fekka, ça dérange un peu, à mon avis, donc, on verra, parce que s'il spam la Déflagration, les Runeterre, il peut nous débuff très régulièrement, et ça va peut-être me déranger un peu, parce que, même sans parler des armures, le débuff de mes vols de stats sont gênants pour moi, hein, Alors, après, si c'est un Nupermage, il faut qu'il fasse gaffe, parce que je vais lui voler énormément d'intel, lui aussi, d'ailleurs, pour me voler de l'intel, si je joue au drain alimentaire, donc, on verra bien son élément, je sais pas du tout, ce que ça va donner, de toute façon, je débute, enfin, je débute, je joue pas souvent avec le Fekka en inverse, donc, c'est parti, il a l'air d'être feu, en plus, hein, parce que je crois qu'il a une Capric, attends, fais voir, il a une Capric, il a le même stuff que moi, j'ai l'impression, donc, ça va être un match très spécial, honnêtement, ça va être spécial, parce qu'on est en un match feu contre feu, on a nous deux une Capric, et lui, je pense qu'il joue peut-être dommage mêlé, on verra bien, je vais Flamiche x2, hop, pour charger mon ébène sur mon petit pavoie, au calme, la petite, la petite, pardon, fortification, et on va à Tharaxie, voilà, donc, la Tharaxie, il s'en fout un peu, il va faire une brèche tectonique pour enlever tout ça, je pense, on verra bien, le petit carnet alimentaire, il faudra faire gaffe à ça, effectivement, il cherche son ébène là-dessus, c'est bien joué, ça se voit qu'il connaît la méta-ébène, ça, c'est très important, on va d'être en état 3 tour 1, et le petit piège élémentaire, pour essayer de no débuff, et ça va, je ne sais pas du tout quel côté il l'a mis, son piège élémentaire, est-ce que je tente par là ? Il doit être de l'autre côté, donc tant mieux, est-ce que je peux le choper ? Je pourrais, mais est-ce que je tempo pas un peu, et je tape un peu sur son gardien, parce qu'il faudra peut-être, à pensez, à mettre l'ébène sur le gardien, ah, j'avoue, c'est pas ouf, du coup, je pense qu'on va tempo, on ne va pas faire plus que ça, je vais mettre un pavoie, et je vais finir derrière là-bas, ok, parce que je n'ai pas envie de mettre l'ébène sur le gardien, j'ai vraiment envie de focus les ébènes sur lui, donc lui, il va pouvoir nous mettre des ébènes, là, je pense, ça va être un match vraiment serré, je pense, il a 16% feu, j'en ai 17, donc vraiment, au niveau reste-feu, il n'y a aucun problème, on a nous deux la même chose, là, il va sûrement des flagues, ouais, je pense, voilà, il met son ébène, mais son tour est déjà fini, le gardien qui va peut-être me saouler un peu, ça va, vu qu'il ne me tacle pas, honnêtement, on a connu pire, alors c'est parti, donc il a une bien une caprique, comme nous, donc on lui met une attaque naturelle, on va lui mettre un gros tour, là, tout de suite, je pense, on ne va pas perdre de temps, même si je n'ai plus ma déflagration, est-ce que je ne relancerai pas, non, je pense qu'on va taper, en vrai, il faut aussi se dire un truc, c'est que plus je le tape, plus il perd des dommages à distance, genre là, par exemple, il a moins 15% de dommages à distance, et moi, j'avais que moins 5, je crois, moins 10, j'avais, parce que le gardien m'a tapé, donc il faut aussi prendre ça en compte, parce que la caprique, oui, c'est bien beau, ça donne des pépés, mais attention, ça vous fait taper moins fort, en tout cas, si vous tapez à distance, que lui, il va peut-être nous taper au cac, je ne sais pas trop, il a l'air d'être parti pour faire un drain élémentaire, et ça, c'est bien joué, parce que ça va me, en fait, ça va compenser le vol d'un tel, en tout cas, donc voilà, il a fait un drain, je crois, voilà, 230, ça fait très mal, il a tapé du 500, une petite répulsion unique, et il va essayer de nous encercler, je suppose, et il nous met un très ardent, d'accord, pas mal, d'accord, donc je pense qu'on va devoir l'IB, ou en vrai, l'IB, où je mets mon petit égide, je vais mettre l'égide, je vais débloquer l'ivour avec un aveu, hop, je pense qu'on va, ouais, j'aurais bien voulu continuer le vol de stats, mais je crois qu'on va juste faire attaque naturelle, églyphe de percée, dans ce genre de match, il faudrait limite que je joue un dommage mêlé, alors il se prend quand même mon ébène à moins de 100, donc là, il y a l'égide, donc il va tanker l'ébène, l'égide, non, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, alors, sauf s'il me dégage de l'égide, on va voir ça, donc voilà, il met l'ébène sur l'égide, donc il va vite le tuer, mais en vrai, ça lui fait passer un full tour dessus, donc c'est quand même intéressant pour nous, là, c'est juste son gardien qui me gêne un peu, j'avoue que c'est plutôt bien joué, je suis obligé de claquer une libée, en fait, alors, il nous fait quoi, il nous met un état R, donc peut-être qu'il va tenter de nous retirer des PA, je sais pas trop, peut-être mettre un drain alimentaire aussi, j'en sais rien, là, il a tenté de nous retirer de PA, c'est pas passé, et il finit l'égide, donc il a passé tout son tour là-dessus, et du coup, on n'a pas pris l'ébène, puisque c'est l'égide qui a pris l'ébène, donc moi, je suis tranquille pour ça, et il y a un qui tape du 300, ça, par contre, c'est vraiment vénère, je pense qu'on va devoir libé et prendre un peu de distance, quand même, là, hop, on peut mettre un ébène de notre côté, donc ça va être fait assez rapidement, avec une flamiche, un atony, j'aime bien faire atony, parce que vraiment, le vol de stats, ça le fait taper moins fort, en fait, puis ça tape très fort, regardez les dégâts que je mets, hop, en crit, là, on lui a mis un atony à 930, c'est assez scandaleux, et une petite fortification, et on part, donc là, attention, il a serré une feu, donc il peut très facilement revenir avec une manifestation, mais attention aux ébènes qui tapent du 600, là, c'est un putain de plaisir, mais attention, c'est quand même très serré, pour l'instant, il va nous mettre un débuff, il va nous redébuff, je crois, une deuxième fois, je ne suis pas du tout taclé, d'accord, donc d'ailleurs, j'étais taclé, parce que j'étais dans le corner, mais en fait, je ne suis pas vraiment taclé, je crois que le gardien me tacle à un PA, mais je ne suis pas sûr, ok, donc il nous a débuff un petit peu, le gardien qui me file des PB, ah non, je ne suis pas du tout taclé, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs, je crois que je vais faire un aveuglement au CAC, pour proc les bennes, quoique non, il n'y a pas besoin, ce tour-là, je vais lancer en bouclier FK, je vais quand même faire un aveuglement, les gars, pour tenter de kick PA, ah, j'aurais pu le faire au CAC, j'avoue, pour ne pas lui donner les PB, mais en vrai, ça lui retire des dommages finaux, donc ce n'est pas un drame, on va continuer cette tétanie qui est vraiment balèze, et je ne sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre, une maîtrise d'armes, ce n'est pas très utile, et la flamiche non plus, est-ce que le gardien est l'OHP ? Non, bon, on va faire la maîtrise, ce n'est pas une dinguerie, mais bon, hop, on recule, là, il va encore se prendre des ébènes, là, oh là là, ça tape tellement fort, 300 par ébène, il ne faut pas oublier que j'ai l'argenté scintillant, comme d'habitude, c'est DOFUS qui est très fort, donc il va peut-être pouvoir nous sauver la vie, c'est DOFUS, peut-être prochain tour, le DOF Sargenté scintillant, ok, là, c'est très serré, j'ai plus trop de sort pour tanker, c'est ça ? Non, j'ai plus grand-chose pour tanker, il faut faire attention, après, est-ce que je le tue pas, en vrai ? Il faut que je joue safe, hein, comment je peux faire pour jouer safe ? Mine de rien, c'est un pull, je crois que je vais me barrer assez loin, ça coûte 5 PA, ça, je vais faire flamiche à Tony, je crois que la meilleure solution pour moi de jouer safe, c'est de reculer, tout simplement, comme ça, il ne me choppe pas au dommage mêlé, et s'il ne me choppe pas au dommage mêlé, bah forcément, je tanque un peu mieux, quoi, on va voir si ça suffit ou pas à tanker, là, il se prend encore un event, j'aurais peut-être pu tenter le kill, après, je ne sais pas, parce que tu vois, là, il craque déjà 4 PA pour faire ça, donc je ne pense pas qu'il me termine avec 7 PA, non, il ne me terminera jamais avec 7 PA, et par contre, c'est parfait, c'est s'il met à moins de 20% de ma vie, ça, c'est parfait, mais vraiment parfait, donc il reste encore 5 PA, est-ce qu'il peut tenter le kill ? Je n'y crois pas trop au kill, mais on ne sait jamais, franchement, s'il fait un gros crit ou quoi, parce qu'il a pas mal de chance sur les crit, il a peut-être un tutu, voilà, je suis à 17%, donc là, les gars, c'est gagné, encore une fois, grâce à l'argenté, en vrai, même sans l'argenté, là, je gagnais, les gars, parce que même sans l'argenté, je vais faire 900 dégâts, ça passe, jusque-là, je vais taper tellement fort, bien joué à l'hupermache, très beau match, il était très très bien opti, regardez les dégâts que je mets, quoi, c'est un vrai plaisir, hop, 730 dégâts, et on termine au glyphe de Perselle, bien joué à l'huper, franchement, très bien opti, il avait un mot qui pouvait me contrer, avec ce mot de feu, mais comme je vous le disais, le vol de cet attentel qui m'a fait tanker au final, parce que je lui ai volé tellement d'intel que, bon, il tapait très fort, mais quand même moins, enfin, vraiment, si je lui enlevais pas cet attentel-là, il m'aurait tapé là, par exemple, sur la déflag à moins 600, il m'aurait tapé du 800, je pense, 850 peut-être, donc, voilà, après, je vous le disais, l'hupermache, c'est pas le match-up facile, parce qu'il peut vous débuffer super facilement, à tous les tours, et plusieurs fois par tour, donc c'est vraiment peut-être un des plus gros, en tout cas, counter aux armures et tout, donc, voilà, voilà, pour ce combat qui était vraiment pas mal, on va essayer de trouver un dernier combat très rapidement, attention, on est contre un roublard, c'est parti, on est contre Mugli, très bon roublard, normalement, je crois, il me semble que c'est lui, il y a des fakes, ou je sais pas, en tout cas, c'est parti, on va charger notre ébène, comme d'habitude, il a beaucoup de vita, mais pas beaucoup de reste, voilà, c'est ça que je voulais dire, on charge l'ébène, vous connaissez les bails, hop, d'ailleurs, un truc que j'aurais pu faire, là, c'était d'aller sur cette case, mettre un aveuglement, mais bon, on est tourin, il n'y a pas trop de problème, on va faire la petite maîtrise, et c'est parti, contre un roublard qui joue en ébène, est-ce qu'il a d'autres items légendaires, peut-être ? Non, il a juste un ébène, pas de capric, pas de, comment t'appelles ça ? Je sais plus le nom, d'argent et scintillant, voilà, évidemment, donc c'est parti, on va mettre le pavois, donc ça, c'est un truc très fort que j'aime bien faire, pavois, plus glyphes d'exclus, hop, et après, t'as le contrôle, quoi, c'est toi qui gères, je vais peut-être tenter l'aveuglement qui peut carrément le gêner, quoi que ça, on va le faire comme ça, hop, oula, l'aveuglement qui passe absolument pas, malheureusement, mais on va mettre une grove glyphes de percept à moins 650, attention, d'ailleurs, parce que je vais me faire punir instantanément, mais, oubliez pas, j'ai la fortification, j'ai la capric, mais attention quand même, parce qu'un roublard feu, capric ou pas capric, honnêtement, justement, un roublard, il s'en fout un peu, s'il tape très fort, il tape très fort, la capric, il s'en fout, hein, donc ça, c'est bien joué, il va peut-être me retirer un PA, il m'a retiré deux PA, oh, il a eu de la luck là-dessus, là, il a eu de la luck, parce que j'ai quand même 70 d'esquive et en mode feu, t'as pas de retrait, t'as 40 grand max, mais bien joué, bien joué, écoute, en vrai, c'était bien joué, le petit détail de mettre la bombe haut comme ça, mais bon, c'est un peu de chance, on va pas se mentir, c'est parti, il va faire un petit mur de bombe, euh, voilà, donc c'est pas mal, hein, pour l'instant, ça tape pas, mais évidemment, là, il pose son jeu, il s'en fout un peu de taper, si tu vois ce que je veux dire, donc je pense qu'on va refaire la même chose, on va se barrer de l'autre côté, mais les roublards, c'est vraiment pas, en vrai, roublards en 1v1, c'est vraiment balèze, en 3v3, c'est pas foufou, en 1v1, c'est vraiment balèze, c'est insane même, je crois que je vais faire un petit attaque naturel, hop, et pour l'instant, il perd un peu de points de vie, après, vous publiez, c'est un roublard feu, il peut facilement se soigner, euh, grâce aux, bah, plein de façons, l'extraction, il a peut-être un doukoko, euh, après, surtout, c'est le danger du roublard feu, c'est, voilà, c'est ces 3 grosses bombes, par contre, un truc qui peut vraiment, mais nous carry comme jamais, c'est s'il tente un kill, euh, il tente le kill, voilà, dernier souffle, blablabla, mais il nous laisse, par exemple, à, je sais pas, à 200 points de vie, on a l'argenté scintillant juste après, et ça, ça peut carrément carry, donc on va voir si ça a donné, il reste en tourloupe, hop, sa bombe qui est là-bas, je pense qu'il va le faire, voilà, il va en tourloupe la bombe là-haut, je sais pas s'il a la portée, non, il avait pas la portée pour sécréter tout en haut, donc il fait celle d'avant, et il, oh, c'est bien joué ça, hein, vraiment, c'est très propre, c'est un bon roublard, de toute façon, il n'y a pas de soucis, donc là, ça commence à taper déjà assez fort, hein, il a deux cocos, effectivement, comme je le disais, euh, donc, notre côté, on va mettre l'Egypte, cette fois-ci, tiens, je vais mettre ici, je vais excu, et on va pouvoir remettre un ébène, sans trop de problème, et on va le faire à la tétanie, la tétanie est vraiment sympa, parce que ça va lui voler beaucoup d'intel, forcément, il va taper moins fort, donc ça, c'est assez intéressant pour nous, c'est parti, on reste dans l'Egypte, alors évidemment, c'est un roublard, donc l'Egypte le dérange moins, par exemple, que le sadie, mais, ça peut quand même le faire un peu chier, à mon avis, on va voir ça, il a déjà perdu 2000 points de vie, nous, on en a perdu 600, mais là, attention, on n'a plus de protection, d'ailleurs, je suis allé un peu en mode YOLO, parce que là, j'ai plus de protec, là, s'il veut, il peut nous mettre sur cette case-là, et en fait, s'il nous met sur cette case-là, je ne suis pas dans l'Egypte, donc là, je pense que c'est ce qu'il va faire, il va mettre une bombe ici, et il va nous aimanter là, donc ça, c'est très bien joué, d'ailleurs, j'ai mal joué, j'aurais pu éviter ça, ouais, j'aurais pu éviter ça, mais c'est pas grave, on a la caprique, il ne faut pas avoir peur de perdre des points de vie, de toute façon, ah, il ne va pas faire ce que j'ai dit, peut-être qu'il ne savait pas, du coup, ok, il fait ça comme ça, mais du coup, c'est l'Egypte qui tanque un coup, ok, 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 bon, en ce temps, il joue vraiment très bien, on prend quand même beaucoup de dégâts, il faut qu'on se tire d'ici, donc on va refaire le combo, pas voix, excu, hop, hop, il ne faut pas que j'oublie d'utiliser Bastion, après, à mon avis, il joue avec, il joue avec, comment ça s'appelle, Arquebuse, à mon avis, après, je n'ai pas fait gaffe s'il avait déjà lancé ou pas, la variante, mais, à mon avis, il joue avec Arquebuse, peut-être que j'ai dit une bêtise, je vais tenter encore une fois, s'aveuglement, tout à l'heure, ce n'était pas passé, ça passe à moins 1, bon, ce n'est pas terrible, terrible, honnêtement, j'ai terminé mon tour ici, on va voir ce que ça donne, il se prend quand même beaucoup d'ébène-feu, donc ça fait assez mal, 334 dégâts, on est là, pour l'instant, au même nombre de points de vie contre Mowgli, c'est assez serré, franchement, les Roublards, ce n'est pas le match-up le plus facile pour Fekka, vraiment pas, mais ce n'est pas un match-up impossible non plus, d'ailleurs, un truc que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire, à mon avis, c'était le jeu de Gravita, contre un Roublard, c'est vraiment balèze le jeu de Gravita, donc j'aurais dû le faire, après, en vrai, depuis tout à l'heure, j'utilise beaucoup de glyphes d'exclus, donc je ne suis même pas sûr que le, en vrai, non, je n'aurai peut-être pas du jeu de Gravita, le glyphes d'exclus, je l'utilise à la main, donc ils sont en partie là-bas, en bas, je n'en sais rien, je n'ai même pas envie de tuer ses bombes, en fait, parce que si je tue ses bombes, après, il peut en remettre d'autres, ouais, ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf, donc là, bon, en mon avis, il est tout en bas, en vrai, je vais quand même taper sa bombe là, j'ai peut-être pas la tuer, mais au moins, elle a tapé un peu, ok, bon, là, je n'ai pas grand-chose à faire, je vais m'écarte un peu des bombes, je vais mettre un petit pavois, il ne faut pas que j'oublie d'utiliser le bastion, quand même, en vrai, quand c'est un petit peu en danger, donc voilà, il était tout en bas, c'est tout à fait normal, pas de problème, il est en ébène 5, et il perd encore des points de vie de l'ébène, mais il peut se soigner, comme je vous le disais, facilement, il met une petite caoutch, il fait une extraction, il peut vite se soigner, nous, par contre, on ne peut pas trop se soigner, là, c'est là-dessus qu'il a peut-être un avantage, parce qu'à mon avis, il va étoupir tout ça, et il va replacer des bombes pour se soigner, on va voir ça, mais à mon avis, il va le faire, voilà, extraction, hop, et il fait péter, bon, après, ce n'est pas du soin énorme, mais quand même, c'est pas mal, là, il s'est soigné du plus 500 dans le tour, c'est quand même très intéressant, alors, il recule, il a beaucoup de PM, d'ailleurs, et il y a encore le dococo qui se soigne, donc, franchement, il se met bien, là, niveau soin, il se met très bien, donc, on va essayer de revenir dans le fight un peu, ce qui fait chier, c'est que je ne peux pas mettre d'ébène, là, vraiment, enfin, sinon, je le mets sur la bombe, mais je n'ai pas trop envie, tiens, je vais avancer tout droit avec un bastion, on va prendre un peu de risque, et je vais mettre un petit glyphe d'aveu, pour histoire de casser un peu les couilles, on va mettre ça, là, là, je prends du risque, parce que si je vois Arquebus, il peut venir me débuffer le bastion, et c'est la merde pour moi, mais il faut prendre un peu de risque, des fois, dans la vie, alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il peut étoupir cette bombe, déjà, ça, c'est logique, alors, est-ce qu'il va venir nous Arquebus ? Est-ce qu'il peut clairement le faire ? Alors, pour l'instant, il nous met juste son ébène feu, après, il ne veut peut-être pas Arquebus, il nous met de l'érosion, donc ça, je trouve que c'est plutôt bon signe pour moi, parce que j'aime bien quand les mecs, ils commencent à éroder, parce que pour moi, en vrai, c'est bien d'éroder, clairement, mais je ne pense pas que ça se jouera sur de l'érosion dans ce match-là, en tout cas, c'est soit il me tue très vite, enfin, soit il me tue sur une explosion, pardon, soit je gagne, après, en vrai, sur la durée, il est pas mal pour l'instant, mine de rien, je dis ça, mais là, il est sur la durée, c'est pas trop dégueu, donc là, on va clairement mettre notre ébène, hop, je vais mettre un gros Atoni, et attention quand même, parce que là, il y a des grosses bombes à côté de moi, je vais lui mettre cet égide, mais il faut faire très attention, parce que là, je suis quand même en danger, à mon avis, mais je lui mets quand même un peu de pression, il ne faut pas non plus, voilà, il ne faut pas trop reculer, il ne faut pas avoir trop peur, alors, est-ce qu'il a un tour en tête, peut-être, parce qu'en vrai, il peut peut-être avoir un tour en tête pour nous fumer, c'est pas impossible, parce qu'il a quand même deux grosses grosses bombes, et là, à tout moment, j'ai pas de reste-feu, les mecs, j'ai 17% feu, donc, des grosses bombes, ça me défonce, c'est parti, il a 13 PA, le RoblaBot, il va essayer de nous dégager de l'égide, mais attention, parce qu'il a le Kaboom ou pas, il dernier souffle, donc il va tenter le kill, comment il va s'en sortir ? Il fait une petite extraction, c'est très esqué, là, ce qu'il nous fait, Mowgli, est-ce qu'il a le tour en tête ? Attention, parce qu'il a pas mis sa bombe, ok, il a mis sa bombe, c'est bon, alors, comment il va se débrouiller ? Parce que moi, j'ai pas le tour en tête, personnellement, pour l'instant, on va voir ce que ça va donner, il a 1400 points de vie, donc, à mon avis, s'il me tue pas maintenant, c'est compliqué pour lui, en tout cas, alors, il va nous faire quoi ? Il va juste reculer, donc je pense qu'il a failli, est-ce qu'il a dit un truc ? J'ai mal compté, aïe aïe aïe, il a mal compté apparemment, est-ce que moi, je le tue ? Je sais pas, je suis pas sûr, et moi, il me fait peur, parce qu'il me dit, il a mal compté et tout, mais je sais même pas si je le tue, en vrai, je peux peut-être le tuer quand même, par Flamish, par Latoni, je peux mettre un coup de cac, faut pas que j'oublie le coup de cac aussi, qui est très fort, attaque naturelle, ouais, je pense que je le tue, aïe aïe aïe, dommage Mowgli, bien joué à lui, je le tue, je sais pas c'était quoi son tour en tête, moi, j'avais pas le tour en tête, là, je sais pas trop ce qu'il voulait faire, est-ce qu'il voulait tuer l'égide et après nous mettre dans le mur, est-ce qu'il voulait nous virer l'égide pour nous mettre dans un mur, je sais pas, bien joué à toi, beau match, honnêtement, je pense que ça s'est joué à pas grand chose, parce que voilà, c'est juste sur un petit fail, mais c'est le risque, quand tu joues au blar, c'est que c'est une classe où t'as pas trop le droit à l'erreur, quand tu compares, comparé justement à un ossa, un sacri, un ossa, un sacri, il peut faire des erreurs, ça lui coûtera pas le match, c'est quasiment impossible, en tout cas, rarement, là, il fait une erreur, c'est tout de suite, c'est dramatique en fait, tout de suite, c'est une erreur, c'est perdu, mais bien joué à lui, franchement, il a bien joué, c'est dommage ce petit fait, parce qu'à mon avis, il aurait pu nous surprendre, clairement, et à mon avis, c'était vraiment du tout ou rien, s'il fou aurait pas son tour, je pense qu'il pouvait nous sauter la gueule, par contre, s'il nous restait quelques points de vie, on aurait pu proc l'argent des intions, et finir le match aussi, voilà, bien joué à lui, franchement, beau match, c'était ça peu, j'ai vraiment kiffé, enfin, je kiffe ces vidéos en mode feu, là, vraiment, je kiffe trop, le mode est trop bien, je tape trop fort, je tanque un peu, j'ai cette capric qui est fumée, mais qui est toujours efficace, et c'est un pur plaisir, vraiment, je vous montre vite fait au putsch, mais les dégâts sont présents, le stuff, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, je le montre, mais je passe très vite dessus, c'est toujours la même chose, donc à un moment, il faut juste screen le stuff feu, et après, vous le gardez, parce qu'il y en a toutes les vidéos, ils me disent, c'est quoi ton stuff, quand je suis en mode feu, alors que c'est toujours la même, et que je dis que c'est toujours la même chose, donc voilà, j'ai ouvert mon stuff, vous prenez un petit screen, voilà, hop, homoplate, capric, machin, vous prenez un screen, et voilà, c'est toujours la même chose, les modes feu de tout le monde, c'est la même chose, alors sauf exception, voilà, des fois tu joues en botte innomable, des fois tu joues en botte ardente, machin, mais globalement, c'est toujours ça, on va mettre un petit coup de cac, pour vous montrer les dégâts, qui sont vraiment ultra élevés, les ébènes qui tapent fort, le coup de cac, c'est un scandale, hop, 1200 sans crit, alors que vous avez quand même pas mal de crit, je crois, vous êtes genre à une chance sur trois, c'était ça peut, n'oubliez pas le like, et bonne soirée, tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner également, bonne soirée, Sous-titrage ST' 501